La charte de Biedermann, mythe ou réalité. Dans cette présentation, je vais vous demander d'utiliser votre discernement et d'évaluer les informations que je vais vous y partager pour le sens qu'elle représente pour vous et pour vous seul. D'abord, présenter Albert Biedermann, un Américain, chercheur en sciences sociales qui a travaillé pendant de nombreuses années avec l'US Air Force en tant que psychologue et sociologue. Et en fait, Albert Biedermann s'est intéressé à ce qui s'était joué durant la Seconde, pardon, durant la Guerre Froide, dans les tortures psychologiques qui avaient été faites, entre autres, en Corée. Et donc, il a étudié ces malheureuses expériences et il en a fait ce qu'on appelle la charte de Biedermann. À savoir également qu'Amnesty International a repris bonne partie de ses travaux pour créer ce document, Report of Torture, que vous pouvez trouver sur Internet. Alors, l'idée de parler de cette charte de Biedermann aujourd'hui est induite par le questionnement d'un parallèle fait entre les huit facteurs qui composent cette charte et ce qui se joue aujourd'hui avec le vécu du Covid, que j'appelle volontairement Covid, car c'est le huitième facteur qui est d'obliger les gens à adopter des décisions illogiques et comme tout le monde le sait, un virus est du genre masculin et non pas féminin. Donc, l'isolement. L'isolement est une technique qui va chercher à priver la personne de tout soutien, qu'il soit un soutien moral, qu'il soit un soutien physique, social, affectif. Et donc, cette absence de soutien va obliger la personne à ne compter que sur une personne. La victime à compter sur une personne, c'est son bourreau. Donc, est-ce que la distanciation sociale, est-ce que le confinement, est-ce que le télétravail, est-ce que les quarantaines sont une forme d'isolement ? Je le laisse à votre discernement. Le deuxième point, c'est la monopolisation de la perception. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là ? Eh bien, la personne va être confrontée à avoir tout son univers qui va se concentrer sur une seule et une seule chose. On oblige la victime à fixer son attention sur des situations immédiates, vécues comme difficiles, bien évidemment. Et le bourreau cherchera à punir toute action qui serait contraire à la soumission. Dans ce contexte-là, est-ce que la restriction de déplacement, est-ce qu'un empêchement de la réflexion avec un bombardement médiatique H24 7 sur 7, qui ne parle quasi que de ce sujet, est une monopolisation de la perception ? Là encore, je laisse cette question à votre bon discernement. Dans cette monopolisation de la perception, je voudrais rajouter le fait que l'univers sémantique utilisé est très anxiogène. On parle de guerre, on parle de conseils de guerre, on parle d'état d'urgence. Donc, il y a vraiment, si ce n'est dans la quantité, il y a aussi une qualité de monopolisation de la tension qui est vraiment très importante. Le troisième point, c'est l'épuisement induit. Par épuisement induit, on entend l'affaiblissement physiologique, psychologique de la personne. Donc, on va affaiblir la personne, que ce soit par manque d'alimentation, par manque de sommeil ou par augmentation de l'anxiété et du stress. Et là aussi, je vous pose la question, est-ce que priver les gens de faire du sport, priver les gens de bouger, priver les gens de se rencontrer, affoler les gens avec des informations très anxiogènes est-il une forme d'épuisement induit ? Je vous laisse à votre discerrement. Le quatrième point, ce sont les menaces. Alors, dans les travaux de Biedermann, les menaces sont une action-réaction à l'attitude de la victime. Donc, ça veut dire quoi ? Si vous ne respectez pas l'autorité du géolier ou de votre bourreau, vous en serez clairement menacé. Dans ce que l'on vit aujourd'hui, je pense qu'on peut parler de menaces, qu'elles soient directes ou indirectes. Alors, bien évidemment, il y a les menaces directes qui sont que par non-respect d'injonction, voire d'interdiction, la personne va être passible d'amende. S'il y a récidive, elle peut être passible aussi d'emprisonnement. Donc, on a bien des menaces. On a des menaces auprès des personnes qui sont dites complotistes parce qu'elles posent des questions qui restent sans réponse. Mais, alors, on a aussi des menaces directes. Je pense aux docteurs qui se voient interdire les prescriptions médicales. Mais, on a aussi quelque chose qui est plus fort encore. C'est une menace induite du virus. À savoir que, et plantée dans la graine des gens, cette idée de dangerosité. Je vous rappelle que, jusqu'alors, avant les vaccinations, une personne qui était atteinte du virus avait 0,05 risque de mourir. Quand on l'attrape, d'accord ? Ce qui fait que la menace est vraiment toute relative. Et pourtant, tout est fait pour créer un sentiment de menace face à ce virus. Menace de l'attraper, menace de le donner, menace de porter préjudice avec tout un cortège de culpabilisation. Donc, ici aussi, même si j'ai été moins neutre, je vous propose de vous poser la question. Est-ce que vous vous sentez menacé dans cette situation d'une manière ou d'une autre ? Le cinquième point, ce sont les indulgences occasionnelles. Alors, je vais peut-être avoir un peu de mal aussi à être dans la neutralité sur ce point-là. Pour la bonne et simple raison que ce facteur repris par Biederman est en fait des attitudes, des comportements, des décisions qui empêchent la personne de s'habituer à cet état. Donc, il y a des chauds et des froids en fait. Il y a toute une stratégie psychologique pour motiver les personnes à se conformer, pour empêcher l'habitude, donc pour empêcher l'accoutumance à cet état et également pour maintenir la certitude avec des moments où le bourreau va être gentil, va être cordial, va être bienveillant envers sa victime. Je pense que je n'ai pas trop d'explications à donner quand on parle de confinement. Un confinement qui va dépendre d'eux. Donc, il y a une incertitude. On reprend, on reconfine, on fait des états d'urgence, on fait des couvre-feux. Et en fait, quand vous écoutez le discours, on a un peu quelque chose qui ressemble, si vous avez été bons élèves, si vous avez bien obéi, vous pourrez être déconfiné. Le sixième point, c'est la démonstration de la toute-puissance. Et là, on l'a typiquement. Dans les études de Biederman, cette démonstration de la toute-puissance vise à prouver que toute résistance est futile. Donc, l'idée est de montrer qui est aux commandes, qui est le chef, qui est responsable. Et donc, on encourage en fait la personne à être motivée et à respecter les règles. La démonstration de la toute-puissance, est-ce qu'on a affaire à une démonstration de la toute-puissance quand on a un gouvernement qui fait un état d'urgence, qui parle de conseil de guerre, qui parle de conseil scientifique, et qui, et je pense que ça, c'est vraiment une démonstration de la toute-puissance, qui va interdire les médecins, qui va interdire aux médecins la prescription médicale. Et ça, je pense que c'est, à mon sens, quelque chose que l'on peut questionner. Donc, je laisse à votre discernement. Le septième point, c'est la dégradation. Alors, bien évidemment, dans les études de Biederman, dégradation physique, dégradation psychologique, en fait, ces actions, ces attitudes, visent à créer chez la victime un sentiment d'impuissance. On peut avoir, donc, des victimes qui sont réduites à leur plus simple animalité, dans leur dignité, même parfois, et des victimes à qui on montre bien que toute résistance est très, très dommageable. Donc, on en vient à une victime qui peut être dans une peur de la liberté. Alors, dans ce que l'on vit, est-ce que le port du masque est une marque de dégradation ? Est-ce que le syndrome de la cabane vécu par certaines personnes, à savoir qu'une fois confinées, elles avaient quand même des appréhensions de sortir ? Est-ce que la création de la peur de la psychose du virus n'entraîne pas une peur de la liberté ? Je vous laisse à votre discernement. Le dernier point, ça va être vraiment très compliqué pour moi de rester dans la neutralité. Il s'agit d'exiger, de faire des demandes stupides. Donc, ces demandes, ces exigences sont illogiques. Elles sont infondées pour la victime. Donc, c'est une soumission, non pas à une autorité, mais à des ordres qui n'ont ni queue ni tête. Avec, bien évidemment, à nouveau du chaud et du froid. Donc, quand on regarde ce qu'on a vécu depuis 2008, 18, non, depuis mars 2020, je perds le temps. Depuis mars 2020, on a eu droit à, les masques, c'est pas utile, puis les masques, c'est utile. Les enfants ne sont pas contagieux, les enfants sont contagieux. Alors, vous pouvez toujours dire, effectivement, et je suis de votre avis, que là, les recherches peuvent démontrer certaines choses. Il ne faut pas oublier que dans cette crise du Covid, on est passé d'indicateurs faisant référence à des entrées en réanimation et des cas de mort, dû et avec le Covid, à un indicateur qui était le taux d'incidence. Le taux d'incidence étant calculé à partir du nombre de tests positifs sur l'ensemble de la population concernée. Quand vous prenez ce genre de formule à population constante, au plus vous faites des tests, au plus votre niveau d'incidence augmente. C'est mathématique. Si je fais 10 tests sur 100 personnes, je vais avoir un taux de 10%. Si je fais 20 tests sur 100 personnes, j'aurai 20%. Si je fais 30 tests sur 100 personnes, j'aurai 30%. Donc, il faut se rappeler que... Il faut se rappeler ce facteur que je place là à la voler. Mais ça induit, en fait, des exigences qui étaient illogiques. Pourquoi empêcher les gens d'être à l'extérieur quand ils sont dans la nature ? Pourquoi obliger les gens à porter des masques sur des plages ? Pourquoi empêcher les gens d'aller se baigner ? Pourquoi autoriser les gens à aller dans des stations de ski mais de les empêcher de prendre des remontées mécaniques ? Quand on sait qu'il existe des systèmes de jauge et que ces systèmes de jauge auraient pu être en place et que le masque était éventuellement porté dans des endroits confinés tels qu'ils le sont, je vous le rappelle, dans le métro, dans le RER et dans les transports en commun. Donc, cette demande stupide est imposée. À nouveau, je vous pose la question, je vous laisse à votre discernement et je vous laisse trouver la réponse par vous-même. La puissance est en vous, dit Anthony Robbins et donc, c'est bien joli, vous allez me dire, de nous parler de tout ça. Ça ne nous remonte pas d'étonner le moral. Donc, cette petite section pour vous orienter sur des pistes pour résister à ces agressions psychologiques si vous deviez les ressentir. Alors, en reprenant ces huit facteurs, l'isolement. L'isolement, personne ne vous empêche de faire des rencontres. Alors, il y a une jauge à six personnes, ok, mais favorisez les rencontres avec des voisins et ne sous-estimez pas le soutien émotionnel et affectif des animaux. Ne sous-estimez pas non plus le soutien spirituel que certains trouveront dans des actes, on va dire, pseudo-mystiques que je ne citerai pas. Je vous laisse trouver les éléments par vous-même. de manière à ne pas vous orienter. Le deuxième point, monopolisation de la perception. Eh bien, là, j'ai envie de vous dire développer votre discernement, questionner, chercher à comprendre les choses derrière les informations. Qu'est-ce que ça vise ? Qu'est-ce que j'en retiens ? Et si vous apercevez que ce que vous en retenez c'est quelque chose de négatif, je vous invite à changer ce négatif avec du positif. Donc, faites vos propres recherches. Méfiez-vous sur Internet, on trouve effectivement de tout. Et je suis certaine que certaines personnes considéreront cette vidéo comme quelque chose qui fait partie de vous trouverez de tout. Sous-entendu, des choses débilitantes. Bref. Mais voilà, faites-vous votre propre... Faites-vous vos propres conclusions. Et j'ai envie de vous dire monoton... Mesurez le nombre d'heures que vous passez devant des médias qui pourraient être défavorables à votre état d'esprit. Sous-entendu, vous mettre dans un état émotionnel qui fait baisser votre taux vibratoire. Soyez attentifs aussi à vos conversations. On dit toujours que on reconnaît un manipulateur, voire un pervers narcissique parce qu'on parle de lui quand il n'est pas là. Et je vous laisse voir quels sont vos sujets de conversation principaux. Je fais partie des personnes qui se prennent régulièrement les pieds dans le tapis. Donc, soyez vigilants à ce point-là. Ne vous faites pas vos propres monopolisations de perception. L'épuisement induit, eh bien, ce sera la responsabilité de chacun de créer des rituels de régénération, qu'elles soient physiques, psychologiques, spirituels, de développer votre système immunitaire de toutes les manières possibles et imaginables d'un point de vue global, d'un point de vue orienté COVID. Je vous rappelle que la vitamine D, le zinc sont deux compléments très, très bénéfiques pour la lutte contre les effets de ce virus. Et donc, tout ce qui va vous parler, que ce soit médecine alternative ou pas, écoutez-vous, suivez votre intuition. Au niveau des menaces, j'ai envie de vous inviter à vivre dans l'instant présent et de considérer ces menaces non pas comme des faits perçus. Il y a beaucoup de monde qui meurt du COVID, mais aller chercher des faits. Et par exemple, factuellement, quand on regarde les statistiques de l'INSEE, on s'aperçoit qu'on a un peu plus de morts en 2020 qu'en 2019, mais pas forcément plus que d'autres années. Donc là, où on nous avait promis une hécatombe mondiale, on s'aperçoit que finalement, et vous pouvez aller voir sur un site qui s'appelle World Omitter, W-O-R-L-D-O-M-E-T-E-R, les statistiques des morts et vous vous apercevrez que le COVID fait partie des causes de mortalité les plus faibles comparées à la malnutrition, comparées aux cancers, comparées aux sidas, comparées aux maladies liées au tabac, aux accidents, etc. Même si il s'avérerait que beaucoup de morts sont passées sous l'étiquette COVID dès qu'il s'agit de pouvoir récupérer des subventions diverses et variées. Mais je vous laisse chercher votre propre information. Les indulgences occasionnelles, eh bien, trouvez vos propres ressourcements et n'attendez pas qu'on vous autorise à faire quelque chose pour le faire si vous en avez envie. Donc, développez des activités qui vous font plaisir, qui vous nourrissent. Connectez-vous le plus possible à la nature. Connectez-vous le plus possible à la 5D, comme on pourrait l'appeler, c'est-à-dire votre propre réalité. Pour vous donner un exemple, dans ma réalité, je ne connais personne, personne qui est mort du Covid. Je connais des gens qui l'ont attrapé de tous âges, des plus jeunes aux plus anciens et tous ont récupéré. Certains ont eu effectivement des effets secondaires, temporaires ou à moyen terme, mais je ne connais personne qui est mort du Covid. Donc, soyez attentifs à votre réalité, ne prenez pas la réalité qu'on cherche à vous imposer. démonstration de la toute-puissance, comme je disais tout à l'heure par rapport au pervers narcissique, ne rentrez pas dans la danse. Quelqu'un peut démontrer sa toute-puissance que si vous vous mettez en soumission. Donc, allez à la rencontre de la vie, soyez dans la créativité et ne vous laissez pas dominer par ces injonctions. Faites ce qui semble être juste pour vous en votre âme et conscience. Cette expression n'existe pas par hasard. Au niveau de la dégradation, alors, après ça appartiendra à chacun. Je sais que pour ma part, quand je suis en pleine montagne et que je me balade seule, je suis désolée, je ne porte pas le masque. Voilà, donc il y a des endroits où, en toute sécurité pour vous et pour les autres, vous pouvez avec discernement évaluer si vous avez besoin de le porter ou pas. Mais au-delà de ça, je vous inviterai à apprendre, à vous développer. Je pense souvent à Nelson Mandela. J'ai eu le privilège de, enfin le privilège, j'aurais préféré ne pas l'avoir parce que ça ne se serait pas passé, mais de visiter la prison à Robben Island au large de Cape Town, en Afrique du Sud et en fait j'ai appris que Nelson Mandela avait créé une université des prisonniers et ils s'échangeaient leurs savoirs et donc en fait ils ont tous appris et ils se sont tous développés et s'ils ne se sont pas développés à l'extérieur, ils se sont développés à l'intérieur parce que pour citer un chanteur que j'apprécie, vous ne me retirez jamais ma liberté de penser. Enfin, les demandes stupides et imposées, que vous dire ? Si je vous demande de sauter de la falaise, est-ce que vous allez le faire ? Donc, eh bien, développez votre discernement mais surtout développez votre humanité, qu'est-ce qui est juste ? Soyez vigilants à la culpabilité qu'on cherche à mettre chez les personnes qui sont en patte. Je connais des personnes proches qui ont décidé, qui ont pris des décisions pour ne pas les nommer, qui ont pris des décisions non pas pour elles mais pour les autres. Chacun a sa prise prise de responsabilité. À partir du moment où vous portez un masque et que l'autre porte un masque, je ne vois vraiment pas pourquoi il faudrait faire des choix qui vont à l'encontre de notre santé et qui sont d'autant poussés par une manipulation en donnant espoir de faire quelque chose, d'obtenir quelque chose, de retrouver une normalité qui a très très peu de chance au dire de nombreux scientifiques d'être retrouvés. Un virus a une particularité, c'est qu'il mute. Donc, quand bien même les personnes seraient toutes vaccinées, le virus n'attendra pas le nouveau vaccin pour muter. Voir, selon certaines sources, le vaccin encourage la mutation et la mutabilité du virus. Donc, sur ce point, j'ai envie de vous inviter à développer votre discernement comme je vous l'ai dit, développer votre humanité, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce que je me regretterais. Développer son humanité, c'est aussi penser aux jeunes, penser aux générations futures, prendre des responsabilités pour les générations futures. À un moment donné, on ne peut pas reprocher, on ne peut pas se dire « Oh non, mais moi c'est bon, de toute façon, j'arrive à la fin de ma vie » parce que autant on peut se sentir dans la culpabilité, autant on a à répondre de ces non-actions au moment venu. Voilà. Donc, je resterai sur un adjectif, un adjectif, un verbe, pardon, un verbe, c'est aimer. Aimez-vous, aimez les autres, mais ne prenez pas le pouvoir sur les autres. J'en terminerai avec cette citation. Les nouveaux débuts sont souvent déguisés en faim douloureuse ou en douloureuse faim. Et j'ai les pompiers qui battent. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous sommes à un tournant individuel et collectif. d'un point de vue très ésotérique, peut-être mystique ou spirituel, nous serons tous responsables de nos choix. Et donc, chacun fera ses choix comme je l'ai dit et je me plais à le répéter en son âme et en conscience. de la réunion et en conscience. et je me plais à la réunion et je me plais à la réunion et je me plais